iOS 17.4 Preview est sorti hier soir et je vous parle dans cette vidéo de ce qui va changer pour vos iPhone avec iOS 17.4. Alors vous savez que iOS 17.4 va être un gros chantier pour Apple, voire même iOS 18, et cette version va tout changer au niveau de Safari. Vous aurez donc le choix de votre navigateur, ça commence comme ça avec la DMA. Alors qu'est-ce que la DMA, le Digital Market Act ? Et aujourd'hui on reçoit un invité très spécial, d'ailleurs il s'appelle bizarrement Steve. Alors Steve, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la DMA ? La DMA est une législation de l'Union Européenne visant à réguler les grandes entreprises technologiques comme Apple. Elle vise à créer un terrain de jeu plus équitable et à protéger les utilisateurs. Voici ce que cela signifie pour toi. Parfait, parfait. Alors en fait on pourrait utiliser d'autres applications qui viendraient éventuellement du Play Store, mais dans un second temps, est-ce que tu crois qu'on pourrait utiliser d'autres messageries que iMessage, tu peux nous le dire ? Deux, interopérabilité des messageries. Si tu utilises iMessage, la DMA pourrait permettre de communiquer plus facilement avec des utilisateurs d'autres services de messagerie comme WhatsApp. Ok, ok, je commence à comprendre. Ça veut dire que notre iPhone va s'ouvrir au monde entier. On pourra utiliser d'autres applications, en mettre même par défaut. D'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. iOS 17.4 Preview va nous permettre de choisir le navigateur par défaut dans Safari, tout en respectant, attention, la sécurité qu'a mis Apple en place. Mais dis-moi, est-ce qu'on pourra utiliser d'autres applications avec ce système de DMA ? Comment ça se passe au niveau des applications ? 3. Liberté de choix des APPS par défaut. Tu pourrais avoir le droit de choisir tes applications par défaut pour la navigation web ou la musique, plutôt que d'être restreint au choix d'Apple. Hum hum, et question sécurité, est-ce que notre iPhone ne va pas être mis en péril ? Mais si on s'ouvre comme ça, si on doit choisir les applications qu'on veut, est-ce que la sécurité va être mise de côté ? 4. Meilleure protection des données. La DMA peut imposer à Apple de meilleures pratiques en matière de confidentialité et de traitement des données personnelles. Parfait tout ça, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un impact sur les prix des produits Apple, sur les prix des applications ? Tu peux nous en dire plus ? 5 impacts sur les prix. Ces changements pourraient influencer les prix des produits et services d'Apple, mais il est encore difficile de prédire dans quel sens. Ok, en fait, en résumé, tu conseilles quoi ? En résumé, la DMA cherche à assurer que les géants techs, comme Apple, offrent plus de choix, de transparence et de protection pour les utilisateurs, tout en encourageant une concurrence saine sur le marché. Voilà donc l'heure de la première ouverture de Safari, avec iOS 17.4 Preview. Safari, champ de texte, modifié à propos du navigateur par défaut, en tête. iOS vous permet de choisir votre navigateur web par défaut. En changeant de navigateur par défaut, vous sélectionnez la part utilisée pour ouvrir un lien vers un site web. Vous pouvez modifier le navigateur web par défaut à tout moment dans réglage. Alors, on aura plusieurs navigateurs par défaut, je crois. Choisse Mozilla, Firefox, Boots, MyTigs, Alien Browser, Boots, Aloha Mobile, Aloha, Boots, Ecosia, Ecosia, Boots, Coin, Coin, Boots, Microsoft Corporation, Edge, Apple, Safari, Boots, Apple, Safari, Boots, Opera. Je vais choisir Apple Safari. Activez pour fermer le pop-up, bouton, page Web. Voilà donc l'essentiel de la mise à jour iOS 17.4 Preview, c'était qu'Apple avait normalement dans la bêta 1, on aurait dû déjà avoir cette option, elle n'y était pas. Apple a instantanément corrigé le tir avec une preview. Donc, comme vous pouvez voir, on arrive directement dans l'App Store sur Safari. On n'a plus qu'à faire ouvrir et nous voilà donc directement sur Safari par défaut. Mais comme vous avez pu entendre, il y a quand même pas mal de nouveaux navigateurs que vous pouvez utiliser par défaut sur votre iPhone lorsque iOS 17.4 finale sortira pour tous. Voilà donc question fluidité, aucun problème. N'hésitez pas à mettre un gros like, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite pour les prochaines astuces.